Alhamdulillahi wa kafaa, salatam wa salam ala al-Nabi yil-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man l'a'farihi muqtafa Chers frères et sœurs, Dieu subhanahu wa ta'ala a créé l'homme avec le penchant de se réunir avec ses amis Parfois on s'assoit lors d'une courte durée avec des gens qu'on ne connait pas et à la fin de l'assise on est entre les échanges de téléphone ou un simple au revoir Comme le prophète sallam a dit, les âmes sont comme des soldats regroupés Celles d'entre elles qui se connaissent vivent en harmonie et celle qui s'ignore demeure en discordance pour expliquer ce hadith là parfois on s'assoit dans des assises on ne connait pas les personnes il y a des personnes tout de suite vous sentiez qu'il y a une osmose entre les deux et pourtant c'est la première fois qu'ils se rencontrent et ils commencent à se changer les téléphones et vous avez d'autres personnes pareil c'est la première fois que vous vous rencontrez ou bien tout simplement vous vous êtes dans le même ville que ça s'arrête juste je n'ai pas envie d'échanger mon numéro avec toi ça arrive je pense que ça vous est déjà tous arrivé le hadith qu'on a été rapporté par Al-Bukhari en général on peut lire ou deviner la vie d'une personne par la fréquentation qu'elle a comme le dit le proverbe d'ailleurs français dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es ou comme le dit l'autre qui se ressemble s'assemble on reconnait quelqu'un qui fréquente des gens des bars que ce soit des bars à alcool ou des bars à chicha et sa réputation malheureusement se retrouve salie et lorsque tu fréquentes une personne justement qui a une mauvaise réputation il est possible que sa réputation il la déverse sur toi quand quelqu'un fréquente par contre les mosquets et les gens de bien cherche à être avec les gens de la religion et de bonne moralité il est donc en train de s'illuminer et quand on lit le Coran on voit que la lumière elle se trouve dans les maisons d'Allah Azzajal dans les mosquées dans la surah 24 tu parles de la lumière et ensuite il dit elle se trouve dans les lieux qu'Allah Azzajal a autorisé à l'élévation et bien entendu dans l'arrestation du Coran et dans les ablutions c'est pourquoi nous devons choisir nos amis et les sélectionner même les amis des réseaux sociaux et même les amis de nos répertoires téléphoniques ne pas fréquenter toute personne, toute nouveauté car elle induit un comportement et il faut savoir que celui que l'on fréquente nous influencera en bien ou en mal par le partage d'images sur les réseaux sociaux par le partage de vidéos, de fichiers audio ou même dans la manière de s'habiller la personne peut vous influencer en bien ou en mal le prophète S.A.S. a dit chaque personne adhère à la religion de son ami et ici la religion peut être comprise par la conception ou la manière de voir chaque personne adhère à la manière de voir à la conception des choses de son ami regardez donc qui sont vos amis dit le prophète S.A.S. rapporté par Abu Dhabi regardez donc qui sont vos amis ensuite mes frères et sœurs nous devons fréquenter les personnes qui ont le comportement exemplaire qui ont une foi exemplaire et un bon fond qu'ils soient musulmans d'ailleurs ou non musulmans ceux avec qui on apprend les choses qui nous poussent vers le bon comportement et vers les bonnes choses et qui nous poussent en général vers le haut pour reprendre le Coran juste à titre d'exemple lorsque vous fréquentez une personne qui a à peu près votre âge qui ne connait pas beaucoup du Coran vous vous sentez tranquille parce qu'il ne vous a pas dépassé mais lorsqu'il a votre âge ou il est plus jeune que vous il connait plus du Coran que vous ça vous motive à apprendre en plus et ça c'est juste l'exemple de la reconnaissance du Coran c'est pareil pour vous avez un ami à chaque fois que vous parlez avec lui il dit ouais t'as vu ce qu'il a dit un tel dans son livre il est là dans la page 38 etc. il dit ouais c'est bizarre lui il est en train de lire et moi il n'a rien et donc il est en train de vous influencer à la lecture alors que si vous fréquentez des personnes qui sont toujours sur leur téléphone sur leurs réseaux sociaux et bien vous allez dire bon ça va il est comme moi non il faut vraiment que la fréquentation elle nous pousse à l'amélioration si elle ne pousse pas à l'amélioration mon frère et soeur cette fréquentation est une mauvaise fréquentation même si on se sent bien avec la personne il faut bien regarder et chercher des personnes tout simplement qui nous rapprochent de l'excellence à défaut de nous rapprocher d'Allah au moins qui nous rapprochent de l'excellence et d'ailleurs même la fréquentation nous pousse à la comparaison c'est pour ça qu'on a cité ces exemples là si on connait quelqu'un dans ce cas là si on connait quelqu'un dans ce cas là c'est forcer d'être proche de lui et être dans ses assises c'est à dire quelqu'un qui est exemplaire Dieu a même appelé son messager sallallahu alayhi wa sallam à être avec les personnes qui sont patients dans l'évocation de Dieu comme on le voit dans la surate ce qui est bon de lire le vendredi et ça dans la surate 18 patiente avec ceux qui invoquent Dieu matin et soir voulant son visage et que tes yeux ne se détournent pas d'eux voulant ainsi les délices de la vie mondiale les personnes de mauvaise fréquentation enjolivent à nos yeux le péché et tirent vers le mal d'ailleurs en arabe sahib sahib veut dire l'ami oui c'est mon sahab sahib veut dire l'ami et en arabe sahib veut dire il te tire donc ton ami ton copain te tire vers quelque chose ou bien vers un bon comportement ou bien vers un mauvais comportement ou bien vers une bonne habitude ou bien vers une mauvaise habitude jusqu'à te tirer pour les mauvais amis de la lumière vers les ténèbres vers les ténèbres et si c'est un bon ami des ténèbres vers la lumière et pour les mauvais amis tu n'avanceras donc jamais avec cette fréquentation tu n'iras jamais vers le haut tu n'apprendras rien de positif que ce soit sur le plan de la religion ou sur la vie professionnelle ou sur les objectifs de ta vie tu n'apprendras pas le coran tu ne luiras pas le livre ni le coran tu ne respecteras pas l'honneur des gens tu vas parler sur le dos des gens à cause de lui ou à cause d'elle pour les soeurs et peut-être qu'on te poussera à abandonner tes 5 prières il y a beaucoup de cas malheureusement qui sont dans ce cas de figure là les personnes qui priaient ils fréquentaient des mauvaises personnes et ils ont arrêté de faire leurs 5 prières parce que les arguments de leurs amis étaient forts oui mais attends Vincent c'est dur etc je reviens du travail etc et donc il peut adhérer à leurs arguments au lieu de les contrer et bien il adhère à leurs arguments et puis donc lui aussi il arrête de faire ses 5 prières ou elle arrête de faire ses 5 prières ou elle parce que ce copine ne porte pas tout le voile elle elle le porte elle va commencer à ne plus le porter ou bien les pousser à désobéir à leurs parents à fumer ou à consommer de l'alcool qu'Allah azzzajal préserve notre jeunesse de tous ces fléaux et nous préserve et préserve nos enfants amin un homme a vécu à l'époque du prophète et il s'appelait Dieu il en parle dans cette sourate qu'on va citer dans la sourate 25 il a entendu la parole d'Allah azzzajal récitée par le prophète et il a dit à côté de ses amis regardez ce qu'il a dit ce Coran a une parole suave agréable et fructifiante donc ça c'était il a dit dans une assise d'ennemis de l'islam et ses amis bien entendu n'ont pas accepté qu'il fasse une belle éloge du Coran et il ne se sert de l'influencer vers le mal jusqu'à ce qu'il insulte Mohamed et il le traite de sorcier Dieu parle du lit dans la sourate 25 le jour où l'un juste il dit je cite le jour le jour où l'un juste va se mordre les mains il dira oh pourquoi n'ai-je pas suivi le chemin du prophète Mohamed ah malheur et malheur à moi je n'aurais pas dû prendre un tel comme ami il m'a égaré de la guider lorsqu'elle arriva à moi lorsque le chemin de la guider arrive à lui il le puissait vers le mauvais chemin le mauvais compagnon est un diable sous forme humaine nous devons déployer tous nos efforts mes frères et sœurs pour créer dans cette ville une bonne ambiance de personnes pieuses alhamdulillah c'est beaucoup le cas pour la majorité très grande majorité de nos enfants crée une bonne ambiance de croyance et de vertu car un enfant égaré que tu as bien chuchoté tu l'as mis dans ton enfant tu l'as élevé tu l'as tu l'as enseigné le Coran mais s'il vit dans une ambiance où la quasi-totalité des enfants sont égarés il va être influencé exactement comme le fruit sain quand tu le mets dans une assiette où il y a des fruits pourris il va pourrir le fruit sain et il se peut que les parents donc éduquent correctement les enfants jusqu'à l'adolescence et arriver à cet âge l'enfant soit influencé par un groupe de diables et un groupe de fruits pourris ou encore un corps pur qui pénètre dans une zone infestée de maladies et d'épidémies s'il n'est pas vacciné ou protégé il en sera touché Dieu dit dans le Coran en parlant du jour de la résurrection les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres excepté les pieux ils vont se prendre les dans les bras ça c'est les vrais amis pourquoi lorsque la personne a des mauvais amis et il voit son mauvais ami tirer une cigarette et il dit mon frère c'est pas bon pour la santé tu trahis la confiance de tes parents tes parents te font confiance pourquoi tu sors une cigarette loin de tes parents et après arriver à la maison tu te parfumes pourquoi le bon ami là n'influence pas ce mauvais ami en lui disant arrête non tes parents te font confiance tes parents sont des gens de bien et quand on est encore jeune vous allez voir vous allez grandir vous allez voir des enfants imaginez-vous votre fils tirer une cigarette imaginez votre fils aller dans des boîtes de nuit ou dans des bars et moi on accepte pour nous-mêmes ce qu'on ne voudrait pas même pour nos petits frères avant même de parler des enfants la fréquentation de nos frères et sœurs elle peut nous pousser vers le paradis comme elle peut nous pousser vers l'enfer et quand je parle de l'enfer je ne parle pas de la je parle de l'enfer sur terre combien de personnes ont commencé à consommer certaines choses et se retrouvent clochards ils se retrouvent leur réputation elle est infestée il va demander la main de plusieurs filles rien personne ne voudra de lui parce que sa réputation elle est elle est mauvaise il va en avoir marre et il va consommer plus que la cigarette et plus que la drogue il va consommer plus qu'autre chose plus que cela donc à cause de quoi parfois dans la majorité des cas à cause de la fréquentation alors qu'Allah nous dit inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent Dieu nous parle de cette fréquentation qui est bonne qu'Allah nous protège et protège nos enfants et notre jeunesse il nous protège avant notre mort parce que on n'est pas à l'abri d'être égaré par le diable sauf les personnes qu'Allah a préservées terminons avec un hadith qui est merveilleux le prophète l'exemple de la bonne fréquentation et de la mauvaise fréquentation est comme la fréquentation du parfumier ou du forgeron ensuite il explique quant au parfumier ou bien il t'offre un échantillon ou bien tu achètes chez lui ou bien tu ressors avec une bonne odeur sur tes vêtements ça nous est tous arrivé quand on rentre dans une parfumerie ou bien tu en achètes si tu n'en achètes pas on te met un petit échantillon ou bien tu n'as rien mis mais à force d'en mettre comme ça pour sentir tu ressors tes vêtements sentent bon ça c'est la bonne fréquentation ensuite il part de la mauvaise fréquentation quand on souffleur de feu celui qui est à force d'en ou bien il brûlera malencontreusement tes vêtements ou bien tu ressortiras de chez lui avec une mauvaise odeur parce qu'Allah sait comme fréquenter les vêtements ceux qui fument ou bien il va brûler tes vêtements sans faire exprès tu sais quand ils je ne sais pas comment ils appellent ça les petits gestes la main pour retirer les cendres de la cigarette et parfois tu as des petits trous sur tes vêtements ou bien tes vêtements sont mauvais à cause de la mauvaise fréquentation le hadith qu'on a cité rapporté par Bukhari que chacun de nous mes frères se regarde où se situe son ami de fréquentation s'il évolue dans le bien et bien que cet ami là le garde et vous êtes tous d'accord avec moi que le mauvais ami peut être musulman comme le bon ami peut être un non musulman mais à la qu'il y a surtout quand il n'est pas musulman il faut faire attention à tout ce qui relève de la doctrine ou bien du dogme d'accord on a parlé de la semaine dernière des festivités etc mais que si ça n'a rien à voir avec le dogme il n'y a absolument pas de problème à fréquenter un non musulman surtout quand c'est l'invité vers la religion de lui présenter l'islam et alhamdoulilah la majorité des non musulmans sont aussi des gens sensés et corrects mais quand on parle de la mauvaise fréquentation c'est aussi ça et surtout les jeunes les frères et soeurs les jeunes faites attention aux réseaux sociaux quand il y a quelqu'un qui te demande d'être ami avec lui si tu ne le connais pas ce n'est pas la peine de l'ajouter si tu ne le connais pas ou ma soeur si tu ne connais pas la soeur ce n'est pas la peine Dieu dit dans le Coran oh vous qui croyez craignez Dieu et soyez avec les véridiques la semaine dernière on a parlé du vendredi du fait que pendant le prêche il ne faut pas parler il ne faut pas répondre au salam etc vous vous souvenez on a dit que pendant le prêche il ne faut pas parler il ne faut pas se saluer et certains peuvent trouver ça difficile mais la semaine dernière on avait un petit peu détaillé le pourquoi on vous a dit que pendant la prière quand vous faites une prière normale on ne peut pas tirer la main pendant la prière on n'a pas le droit de parler on n'a même pas le droit de manger là vous êtes en prière quand vous êtes assis sauf que pendant que vous êtes en prière vous avez le droit de regarder à droite, à gauche etc et les deux dernières raka'at qu'on va faire les deux premières raka'at si vous voulez c'est les deux dernières raka'at de Dohra et à titre d'information ce que je l'avais dit en arabe mais je ne l'ai pas dit en français certaines personnes il y a une époque je ne sais pas si certains le font encore dès qu'on prit le juma'at et ceux-là ils ont pris 4 raka'at ils ont pris Dohra on sent qu'on n'a pas encore pris Dohra non le juma'at remplace Dohra parce que là vous êtes déjà assis une vingtaine de minutes et vous êtes en prière et les deux dernières raka'at elles se font en voie haute c'est comme les deux dernières raka'at de Dohra et les deux dernières raka'at allahumma a'ez l'islam والمسلمين وذle الشرك والمشركين والكفر والكافرين والظلم والظالمين allahumma a'ti بفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها allahumma a'hfaz dmaa'a المسلمين في كل مكان allahumma a'hqin dmaa'a المسلمين في كل مكان allahumma a'hqin dmaa'a المسلمين يا رب العالمين في الصين وفي مينمار وفي اليمن وفي فلسطين وفي الشام Et le masjid est le plus grand, le masjid est le plus grand, le masjid est le plus grand. Et le masjid est le plus grand, le masjid est le plus grand. Et le masjid est le plus grand, le masjid est le plus grand, le masjid est le plus grand. Et le masjid est le plus grand, le masjid est le plus grand. Et le masjid est le plus grand, le masjid est le plus grand. Et 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 le masjid est le plus grand. Seraq الذina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُ إِلَيْنَا